bonjour à tous je vous présente dans cette nouvelle vidéo en fait qui va correspondre à une nouvelle catégorie sur la chaîne youtube en fait on va faire des résumés de cours de première année et j'ai décidé de commencer par quelque chose qui a tendance à souvent perturber les étudiants et à leur poser des difficultés c'est la cinétique chimique alors on va voir qu'en fait c'est très simple dans la conception en fait dans les méthodes et si vous appliquez simplement les méthodes que je vous donnez vous n'aurez aucune difficulté à faire les exercices demandés alors l'idée générale c'est de déterminer la loi de la vitesse de réaction sous une forme bien particulière où la vitesse c'est une constante de vitesse k qu'on cherchera à déterminer fois le produit des concentrations des réactifs uniquement à la puissance qi ou q c'est ce qu'on appelle l'ordre partiel alors si jamais la loi de vitesse prend une autre forme par exemple elle dépendrait des concentrations des produits etc on vous le donnera la forme de la loi de vitesse c'est le cas par exemple si vous avez un point mécanisme réactionnel complexe etc alors tout le résumé on va l'illustrer sur la réaction de réduction du père sulfate s 2 8 2 moins plus 2 et moins qui correspond à 2 so 4 2 moins plus si 2 une réaction de type oxydoréduction alors le cas le plus simple c'est le cas où la loi de vitesse sur la loi de vanthoff la loi de vanthoff vous dit pour un acte élémentaire alors c'est une réaction à faible molécularité pour laquelle en fait l'équation bilan correspond à ce qui se passe réellement d'un point de vue moléculaire et donc pour ce type de réaction l'ordre partiel vaut tout simplement le coefficient stoichiométrique donc si on prend l'exemple de la réaction de réduction du père sulfate on aurait donc si la loi de vitesse s'écrit k fois concentration de s 2 8 2 moins à la puissance q1 fois la concentration de et moins à la puissance q2 et bien la loi de vanthoff vous dit que q1 ce sera le coefficient stoichiométrique devant s 2 8 2 moins donc 1 et q2 ce sera le coefficient stoichiométrique devant lui moins donc alors on vous rien ainsi ça suit la loi de vanthoff mais en fait c'est pour très très peu de réaction donc on va voir ce qui se passe comment on fait dans le décal plus complexe alors la première étape c'est systématiquement de simplifier la loi de vitesse alors l'idée c'est de simplifier v pour qu'elle ne dépendent que d'un seul réactif vous voyez que dans mon écriture de loi de vitesse juste ici la loi de vitesse dépend la concentration de s 2 8 2 moins et de la concentration des mois alors on va essayer de simplifier ça la première méthode ce qu'on appelle la dégénérescence de la rente ça consiste à maintenir les concentrations de réactifs constantes sauf pour un réactif par exemple en mettant un large excès des autres réactifs pour faire apparaître une constante de vitesse alors illustrons ça tout de suite l'idée c'est de mettre s 2 8 2 moins large excès ça implique que au cours du temps la concentration de s 2 8 2 moins au cours de la réaction va très peu varier et on pourra dire que c'est à peu près toujours égal à la concentration initiale je vais simplement remplacer ça dans la loi de vitesse ça vous donne v qui vaut qu'à fois concentration de s 2 8 2 moins au cours du temps donc à peu près à l'instant initial à la puissance q2 fois concentration de et moins à la puissance q2 et bien en fait qu'est ce que je constate je constate que tout ça c'est constant comme constante concentration de s 2 8 2 moins initial une constante et donc je vais appeler ça tout simplement constante de vitesse apparente et donc la loi de vitesse se réécrit sous la forme cap fois concentration de et moins à la puissance q2 j'ai bien une mauvaise vitesse qui ne dépend que d'un seul réactif c'est la première façon de faire l'inconvénient c'est que ça nous permet de trouver que l'ordre partiel q2 sur i moins et on n'a aucune idée de ce que vaut l'ordre partiel q1 sur s 2 8 2 moins alors on pourrait faire une autre expérience en mettant plutôt i moins en large excès pour trouver q1 mais c'est un petit peu laborieux si on a plusieurs réactifs une deuxième méthode ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique l'idée c'est de se placer dans les proportions stoichiométriques et là aussi de faire apparaître une vitesse une constante de vitesse apparente cap donc si on est dans les proportions stoichiométriques en fait on a un lien entre les concentrations des réactifs ici on aura concentration de s 2 8 2 moins sur son coefficient stoichiométrique qui sera égal à concentration 2 et moins sur son coefficient stoichiométrique qui vaut 2 on peut vérifier ça en faisant un tableau d'avancement et en se rappelant que dans les proportions stoichiométriques les deux réactifs seraient limitants en même temps on injecte cette relation là dans cap donc en fait j'ai tout simplement concentration 2 et moins qui vaut deux fois concentration de s 2 ou de moins d'où la loi de vitesse donc qui est quart fois concentration de s 2 8 2 moins la puissance q 1 fois concentration 2 et moins à la puissance q 2 ce qui vous donne k fois alors je plutôt plutôt remplacé en fait concentration 2 et moins je vais utiliser la première forme et la concentration de s 2 8 2 moins c'est y moins sur 2 donc ça vous ferait concentration 2 et moins sur 2 le tout à la puissance q 1 fois concentration 2 et moins à la puissance q 2 ce qui vous donne k sur 2 puissance q 1 fois concentration 2 et moins à la puissance q 1 plus q 2 donc là on fait apparaître un cap qui vaut tout simplement k sur 2 puissance q 1 et l'ordre global q qui vaut q 1 plus q 2 et donc ça vous permet d'écrire la loi de vitesse comme étant v fois cap fois concentration 2 et moins à la puissance q l'inconvénient de la méthode ici c'est que ça permet de trouver l'ordre global c'est à dire la somme des andres partielles et je n'ai aucune idée de ce que valent individuellement q 1 et q 2 mais là aussi j'ai réussi à simplifier ma loi de vitesse alors pourquoi simplifier la loi de vitesse comme ça on va le voir parce qu'après il ya deux méthodes méthode différentielle méthode intégrale qui nous permet de trouver les ordres quand la vitesse est simple c'est à dire qu'elle ne dépend que d'un seul réactif on va commencer par la méthode différentielle qui est d'un point de vue expérimental la méthode qu'on utilise préférentiellement donc l'idée la méthode se décompose en trois étapes on commence par exprimer lm de la vitesse on fait une régression linéaire et enfin on identifie pente et ordonnée à l'origine donc si je reprends ma loi de vitesse qui est juste au dessus si je fais lm de vie donc ça me fait lm de k app fois concentration de i moins à la puissance q donc ça c'est imaginons qu'on ait fait les proportions stoichiométriques juste avant ce qui vous fait lm de cap plus q lm de la concentration de lm ça on peut l'identifier sous la forme y égale à b plus a x ou on voit directement et que y ça correspond à lm de v b c'est l'ordre d'un origine lm de cap à la pente q et x lm de donc on trace donc ça serait l'étape 2 lm de v en fonction de lm de la concentration donc ça sous-entend évidemment que vous avez accès à vitesse et concentration de humain en fonction du temps pour faire cette régression linéaire si vous obtenez une pente une droite fonction affine c'est dire que la vitesse pouvait bien s'écrire comme on l'a écrit qu'il y a parfois la concentration d moins la puissance q et on identifie la pente ce sera égal à q et l'ordonne à l'origine ce sera lm de cap tout simplement ok la difficulté de cette méthode c'est que c'est peu précis puisque en fait effectivement la vitesse sont le calcul souvent faisant une dérivée numérique de concentration 2 et moins en fonction du temps et donc ça nous donne quelque chose d'assez bruité ça va nous donner simplement un ordre de grandeur de la pente par exemple vous avez trouvé que la q vaut 2,07 alors souvent l'ordre c'est un entier ou un demi entier donc c'est une méthode pas très précise mais qui a le mérite d'être très rapide l'idée c'est qu'à cette méthode pas précise qui nous donne un ordre de grandeur de q on va associer une méthode beaucoup plus précise qui s'appelle la méthode intégrée alors la méthode se décompose en quatre étapes on suppose un ordre bon typiquement l'ordre que nous a donné la méthode différentielle on va supposer un ordre de par exemple on fait une séparation de variables et on intègre on fait l'office une régression linéaire en fonction du temps et on identifie ordonnée à l'origine et pointe donc l'idée c'est que on suppose un ordre 2 on suppose q égale donc la loi de vitesse s'écrirait comme étant cap fois concentration 2 et moins au carré et la vitesse on peut aussi l'écrire comme 1 sur le coefficient stoichiométrique qui vaut ici moins 2 fois la dérivée de la concentration 2 et moins par rapport au temps ok coefficient stoichiométrique algébrique on fait une séparation de variables ça veut dire qu'on va réécrire on a tout ce qui est du i moins ensemble tout ce qui est du temps ensemble donc ça vous fait moins 2 cap fois dt donc le moins 1,5 et le 1 sur dt j'ai passé de l'autre côté ce qu'on appelle une séparation de variables qui sera égale à dérivée de concentration 2 et moins sur concentration 2 et moins au carré ensuite on va intégrer alors intégrer il faut faire attention aux bornes d'intégration quelles vont être les bornes d'intégration que je vais utiliser ici donc je vais rajouter les intégrales hop ici et ici donc là l'idée c'est que j'ai intégré de 0 à t donc variable d'intégration on va mettre un dt prime et donc là la concentration 2 et moins puisque j'ai un texte sur concentration 2 et moins va correspondre à la concentration à t égale 0 parce qu'il faut que les bornes soient communes et concentration 2 et moins à un instant t ok ce qui vous donne pour le membre de gauche ça vous fait moins 2 cap fois t pour le membre de droite ça vous fait moins 1 sur concentration 2 et moins à mettre entre l'instant initial et un instant t ce qui vous donne moins 1 sur concentration 2 et moins un instant t plus 1 sur concentration 2 et moins initial d'accord d'où je vais réécrire ça proprement concentre 1 sur concentration 2 et moins au cours du temps ce sera égal à 1 sur concentration 2 et moins initiale plus 2 fois calap fois le temps là aussi je vais écrire ça sous la forme y égale à b plus a x ou y ça va correspondre à 1 sur la concentration b 1 sur concentration initiale à la pente de cap et x le temps donc on trace étape 3 donc ça c'était l'étape 2 séparation de variables et intégration étape 3 donc on trace 1 sur concentration 2 et moins au cours du temps en fonction du temps donc ça suppose d'avoir la concentration en fonction du temps évidemment si on obtient une droite ça valide notre hypothèse d'un ordre 2 ok et si on obtient une droite enfin on peut identifier la pente et l'ordonne à l'origine la pente ce sera 2 cap et l'ordonne à l'origine ce sera 1 sur concentration initiale voici l'idée de la méthode si jamais vous n'obtenez pas une droite c'est que votre hypothèse n'était pas justifiée et donc il faut essayer avec un autre ordre c'est tout simplement la méthode intégral presque fini en fait ce qu'il faut savoir faire sur la cinétique j'ai juste mis trois petits compléments le premier complément ça correspond au temps de demi réaction t 1,5 donc la définition c'est de dire que la concentration d'un réactif à t 1,5 c'est la concentration initiale sur 2 donc on va juste reprendre la loi de vitesse qu'on avait au dessus et on va l'appliquer en fait à t 1,5 vous voyez que je vois 1 sur concentration 2 i moins 1 sur concentration initiale qui va être égal à 2 k fois t et en fait ça je vais l'appliquer à t 1,5 donc là j'aurai t 1,5 donc ça ça vous fait 2 sur concentration 2 i moins initial vous voyez que j'ai remplacé la concentration à t 1,5 par concentration initiale sur 2 moins 1 sur concentration initiale qui va être égal à 2 k fois t 1,5 je n'ai plus qu'à identifier le t 1,5 donc 2 moins 1 ça fait 1 d'où t 1,5 ça vous fait du 1 sur 2 k fois la concentration 2 i moins initial voilà tout simplement la méthode pour trouver le temps remis alors qui va dépendre effectivement de l'ordre que vous aviez pour votre réaction donc puisque ça dépend de la forme que vous avez obtenu avec la méthode intégrée deuxième petit complément sur la dimension de cas à partir de la dimension de cas on peut souvent déterminer la l'ordre de la réaction donc l'idée c'est que vous avez v ça va être k fois une concentration à la puissance q ok donc là si j'applique c'était un cap et là j'avais dimanche ok cap et k avait la même dimension ici il y avait un facteur de puissance q1 entre les deux la dimension de v c'est on l'a écrit juste dessus la dérivée d'une concentration par rapport au temps donc c'est en molles par litre par seconde attention c'est pas une vitesse en mécanique ici c'est la dérivée d'une concentration là j'ai une concentration en molles par litre et si je mets tous ensemble donc ça veut dire que k ce sera en molles par litre par seconde divisé par des molles par par litre à la puissance q donc là si je prends l'exemple avec q égale 2 donc ça vous fait que k sera donc en molles par litre par seconde divisé par des molles carré litre moins 2 donc ça offre à la fin des molles moins 1 litre seconde voilà tout simplement comment se retrouve la dimension de cas et enfin pour finir cette petite vidéo la loi d'arénus qui nous permet de de voir comment varie la constante de vitesse k en fonction de la température puisque la constante de vitesse dépend uniquement de la température donc on a la loi d'arénus sous forme différentielle dérivée de ln de k par rapport à température c'est ea sur rt carré ea ce qu'on appelle l'énergie d'activation qui s'exprime en joues par molles et r constante des cases parfaits 8 1,314 joues par kelvin par molles qu'on peut mettre aussi sous forme intégrée k égale à a une constante exponentielle de moins ea sur rt donc on utilise souvent en fait cette loi là en connaissant constante de vitesse à une température et exprimer la constante de vitesse à une autre température pour éliminer en fait tout simplement le a c'est ça je vous laisserai voir en exercice voilà je vous remercie pour votre attention